Générique Générique L'Égypte a toujours séduit les Liégeoises et les Liégeois, eux qui sont passionnés par le Nil en songeant Agatha Christie ou Edgar Jacobs au pied des pyramides. C'est donc à la découverte de l'Égypte, depuis la Renaissance, que nous allons nous replonger. Passionnés par le déchiffrage des hiéroglyphes, les savants du XVIe siècle ont fait des émules à Liège. Le plus célèbre, Lambert Lombard, ce grand peintre, lui qui avait été chargé par le plus grand des princes évêques des temps modernes, Erhard de Lamarck, le responsable de la Renaissance de Liège après le désastre de 1468. Nous attendons toujours son successeur. Un autre exemple célèbre de cette égyptomanie est le tombeau d'Hubert Lillemance dans la collégiale Sainte-Croix qui est en cours de Renaissance. Dans la continuité de l'égyptomanie, il convient évidemment de songer à la franc-maçonnerie. Songeons aux fresques qui ornent la loge de la parfaite intelligence, boulevard d'Avrois, créé au XVIIIe siècle, à l'époque du prince des Lumières, ce coquin de Velbruck. Mais songeons aussi aux monuments funéraires qui ornent nos cimetières. C'est tout naturellement Jean Winant, ce spécialiste internationalement reconnu de l'égyptologie, qui va nous initier à ses secrets et à ses mystères. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de me retrouver dans cette belle salle Nopius que j'ai déjà fréquentée, pas tant comme étudiant, parce qu'on a quand même inauguré cette salle-ci après mes études et largement, mais parfois comme enseignant ou comme conférencier. Donc comme cela vous a déjà été annoncé, les hiéroglyphes à Liège, ça peut paraître être une gageure. Et donc je vais essayer de vous montrer qu'il y en a, il y en a des vrais, il y en a des un peu moins vrais aussi, mais nous allons faire le tour. Mais avant d'arriver vraiment à mon propos, je dois prendre un petit peu de distance et rafraîchir peut-être votre mémoire pour vous montrer ce que sont d'abord des hiéroglyphes, ce qu'ils ne sont pas, comment ils ont été reçus à une certaine époque, notamment dans l'Antiquité. Et puis comment cette réception s'est transmise jusqu'à la Renaissance, qui forme une partie importante de mon propos. Et puis je terminerai avec des usages, des exploitations de l'écriture hiéroglyphique dans des milieux auxquels peut-être la plupart d'entre vous ne sont pas habitués. Alors il faut être pratiquement aveugle aujourd'hui ou vivre comme un ours dans une cabane pour n'avoir jamais vu des hiéroglyphes, que ce soit simplement des documentaires, des films à la TV ou alors en vous rendant dans différents endroits où vous pouvez en trouver. Comme par exemple derrière moi l'obélis de la Piazzanavone à Rome ou bien dans un musée comme cette stèle qui se trouve en haut à droite qui vient du musée du Louvre ou bien si vous avez la chance d'avoir été en Égypte et avoir fait autre chose que les plages de la mer Rouge et la plongée sous-marine au demeurant des activités très délassantes. Vous avez peut-être vu alors quelques monuments anciens comme ceux que je vous présente ici en bas à droite tirés du temple d'Odendera, un temple gréco-romain. Donc tout ça ce sont les hiéroglyphes, les hiéroglyphes entre guillemets que tout le monde connaît. Mais l'écriture égyptienne c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a aussi d'autres types d'écriture. Donc ce que je vous ai montré, l'écriture hiéroglyphique, c'est essentiellement, si pas exclusivement, une écriture épigraphique. Donc sur les monuments, une écriture gravée. Hiéroglyphe, c'est ça que ça veut dire d'ailleurs. C'est de la gravure de signes sacrés. Hiéra, glufo, glupto que vous retrouvez dans la glyptique par exemple. Mais à côté de ça, les Égyptiens pour les usages courants avaient une écriture rapide, une écriture cursive. Alors vous avez en haut à droite un papyrus avec une écriture dite hiératique qui est attestée depuis les plus anciens temps de l'Égypte jusqu'à la fin de la période pharaonique. Sur la gauche, vous avez un contrat en démotique. C'est une écriture simplifiée qui est utilisée essentiellement à l'époque gréco-romaine. Et puis en bas, sur la droite, vous avez un extrait d'une écriture qu'on appelle l'hiéroglyphique linéaire. Et l'exemple que je vous propose ici vient du Livre des Morts. Mais ce n'est pas de ça dont on va se préoccuper ce soir. C'est essentiellement de l'écriture hiéroglyphique. Alors le terme hiéroglyphique est tellement populaire, a tellement marqué les esprits, qu'on l'a aussi appliquée à d'autres types d'écriture, mais qui n'ont rien à voir du tout avec l'Égypte. Alors je vous donne juste trois exemples, mais je pourrais les multiplier. Vous avez en haut à gauche des hiéroglyphes dits louvites. C'est une civilisation qui a existé sur le plateau anatolien au deuxième millénaire avant notre ère. Rien à voir avec l'écriture hiéroglyphique. En bas à gauche, vous avez un codex, un manuscrit avec des hiéroglyphes mayas. Donc là nous sommes en Amérique centrale. Et puis alors sur la droite, vous avez ce curieux artefact. Vous pourriez penser que c'est une sorte de cerveau comme ça avec différentes parties. Ce n'est pas ça du tout. Ce sont des écailles de tortue, en fait une écaille de tortue qu'on fait chauffer. Et alors les craquelures sont interprétées pour des pratiques oraculaires. Et sur ces écailles de tortue, on a tracé quelques signes. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des signes chinois archaïques. Et pendant tout un temps, on a appelé aussi l'écriture chinoise hiéroglyphique. Donc voilà un certain nombre d'exemples qui montent l'extension du terme hiéroglyphique. Et c'est tellement vrai qu'il y a même de charmantes bestioles comme celles que vous avez ici à l'écran. Vous voyez une tortue, ça fait le lien avec ce qui précède. Vous voyez une coccinelle en haut à gauche. Vous voyez un lépidoptère en bas à droite et au-dessus un type d'araignée. Tous ces animaux, dans leur nomenclature officielle, dans leur nomenclature latine que je vous épargne ici, contiennent l'adjectif hiéroglyphica. Donc ce sont des animaux qui, d'une certaine manière, pour le découvreur, peut-être pour les dessins qu'il y avait sur la carapace ou sur le dos, ont évoqué d'un peu loin, et nous en conviendrons, les hiéroglyphes. Je referme la parenthèse et je termine avec ça mon introduction. Les hiéroglyphes, comme vous le savez, là aussi il fallait avoir vécu sur une autre planète pour ne pas s'en rendre compte, ont été déchiffrés il y a maintenant 201 ans, puisque l'année dernière, la planète égyptologique a célébré le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Et vous avez ici une représentation de Jean-François qui est issue d'un carnet de notes, d'un carnet de voyages. C'est un document qui a fait surface il y a très très peu de temps, il y a deux, trois ans seulement. Ce sont des carnets qui ont été dessinés par Salvatore Keroubini, le fils du compositeur, qui était un dessinateur et qui a accompagné Champollion lorsqu'il a fait son expédition en Égypte et qui a fait donc quelques croquis. Et ce croquis est probablement celui qui donne probablement l'image la plus fidèle de Champollion. Donc Champollion, 1822, déchiffrement des hiéroglyphes, est le début, si vous voulez, de l'égyptologie scientifique, de l'égyptologie officielle. Alors, entre les derniers moments de l'écriture hiéroglyphique en Égypte et 1822, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peu de ça dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Alors, le premier bond que l'on va faire, on va retourner dans l'Antiquité, mais dans l'Antiquité classique, c'est-à-dire l'Antiquité telle que l'on vécue, telle que l'on interprétée, telle que nous l'on transmise, essentiellement les auteurs grecs et, pour mon propos, un petit peu moins les auteurs latins. Alors, je suis ici dans une fourchette d'environ 1000 ans, 500 avant notre ère, jusque 500 de notre ère, pour vous faire prendre conscience des types d'écriture qui sont, à ce moment, utilisées en Égypte. Alors, j'ai, bien sûr, l'écriture hiéroglyphique. Elle existe depuis la nuit des temps, 3e millénaire, tout début du 3e millénaire pour les premiers spécimens. Mais à l'époque où nous sommes, c'est une écriture qui a un emploi extrêmement restreint. D'abord, je vous l'ai dit uniquement en épigraphie, elle note une langue savante que plus personne ne parle. C'est une langue morte à l'époque, donc un peu comme le latin. La meilleure comparaison qu'on puisse prendre, c'est le latin. Quand au 18e siècle, on fait un beau bâtiment et qu'on met au fronton une inscription en latin, plus personne ne parle le latin, sauf exception. Le bon peuple ne comprend rien, mais les lettrés, eux, comprennent encore un petit peu quelque chose. Donc, cette écriture, monumentale, spectaculaire, elle est maîtrisée par un tout petit nombre de savants. On estime qu'à l'époque, entre 1 et 5% de la population est alphabétisée. Et dans ce petit pourcentage, il y a 1% encore seulement qui maîtrisent l'écriture hiéroglyphique. Donc, vous voyez, c'est extrêmement peu de monde. Alors, pour les échanges, que fait-on ? On a un autre type d'écriture et un autre type de langue. Donc, c'est le démotique dont je vous ai déjà parlé. Donc, ça, ça existe depuis 650 avant notre ère. Et vous voyez qu'à partir de 200, 250, c'est ce que veut suggérer la ligne qui devient en pointillé. Eh bien, l'usage du démotique et l'usage de l'écriture hiéroglyphique commencent à disparaître. Et elle va céder la place à une autre écriture, l'écriture copte, qui elle est purement alphabétique. C'est une écriture qui est dérivée de l'alphabet grec. Et cette écriture-là, elle va continuer jusqu'au-delà de la conquête arabe. Donc, c'est ça la réalité. Et quand les auteurs classiques grecs et latins visitent l'Égypte, pour un petit nombre, ou s'intéressent à l'Égypte, ce n'est pas du tout l'écriture démotique, encore moins le copte, qui va retenir leur attention. C'est l'écriture hiéroglyphique, uniquement celle-là. Alors, sur l'écran, vous avez un certain nombre de noms. On va s'épargner ici le détail. Ce n'est pas très important ici. Il y a un code couleur. Ceux qui sont en rouge, Caïrémon et Horapelon, ou plutôt le pseudo Horapelon, ce sont les locaux, ce sont de véritables égyptiens, des hiérogrammates égyptiens, comme on les appelait. Eux, ils savent de quoi ils parlent. Et ils nous ont laissé quelques textes, mais qui nous sont malheureusement parvenus de manière fragmentaire. En noir, vous avez des gens comme Platon, Pline, Strabon, Isidore de Sivy. Ce sont des gens qui, occasionnellement, se sont intéressés à l'Égypte. Et puis alors, en bleu, vous avez des gens qui ont vraiment pris les choses un peu plus au sérieux. Et je voudrais isoler là-dedans ceux qui sont plutôt sur la dernière partie du tableau, plus tard que Jean Blic, Amiens, Marcelin, Plotin, Clément d'Alexandrie, parce que ce sont, et on y reviendra, des philosophes ou des historiens qui ont travaillé dans la tradition platonicienne. Et ça, ça va être très important pour ce que je vais avoir à vous dire tout à l'heure. Bien sûr, les visiteurs qui allaient dans la vallée du Nil et qui s'intéressaient aux monuments, vous voyez les inscriptions, les inscriptions hiéroglyphiques, vous voyez les grandes représentations, vous n'y comprenez bien sûr rien du tout, et étaient parfois accompagnés d'un traducteur ou d'un prêtre qui savait et on leur décrivait brièvement ce qu'ils voyaient. On leur dit, ben voilà, telle représentation, ça veut dire ça. Ce n'était pas une traduction, c'était plutôt une glose. On ne leur expliquait pas grand-chose. Et à partir de ça, ils ont essayé de comprendre comment le système fonctionnait. Et qu'est-ce qu'ils en ont retenu ? Alors je vous donne ici un extrait très court de Plotin, donc c'est un philosophe de l'école néo-platonicienne, c'est important, et lui s'est intéressé à l'écriture égyptienne parce qu'il y voyait, lui, quelque chose d'intéressant pour la philosophie. Alors on va lire ça ensemble. Il dit, voilà ce qu'ont saisie les sages de l'Égypte, que ce soit par une science exacte ou spontanément. Alors voilà ce qui est important. « Pour désigner les choses avec sagesse, ils n'eussent pas de lettres dessinées, et ça veut dire qu'ils n'utilisent pas l'alphabet, comme nous les Grecs, c'est ça que ça veut dire. Donc ils n'utilisent pas de lettres dessinées qui se développent en discours et en proposition et qui représentent des sons et des paroles. Donc on est bien dans un alphabet, une écriture qui doit rendre, une prononciation, et derrière laquelle il y a une langue. Ils ne font pas ça, dit-il. À la place, ils dessinent des images, des agalmata, c'est le terme grec, dont chacune est l'image d'une chose distincte, c'est-à-dire qu'une image représente une idée. C'est ça qu'il veut dire. Il les grave dans les temples pour désigner tous les détails de cette chose. Chaque signe gravé est donc une science. Chaque signe est une science. Une sagesse, une chose réelle, saisie d'un coup, c'est ça qui est important, d'un coup, une image est capable de saisir tout un concept à lui seul et non une suite de pensée comme un raisonnement ou une délibération. Alors, voyons ce que ça donne en pratique. Je vous ai dit qu'on avait conservé quelques traités, pas très nombreux, mais qui nous donnent un peu une illustration de la manière dont les philosophes grecs percevaient l'écriture égyptienne. Voici un exemple. Il est tiré des hieroglyphica, donc traités sur les hiéroglyphes, pas par Horapolon comme on l'a cru longtemps, mais plus probablement un pseudo-Horapolon, mais ça n'a pas d'importance ici. Et cet auteur donne une série de notices et dans chaque notice, toujours à peu près calibrée de la même manière, il dit voilà, pour représenter telle idée ou telle notion, il dessine telle image et voilà la raison. Alors, voici un exemple. Pour représenter l'idée d'ouvrir, dit-il, il peigne ou il dessine un lièvre et si on s'arrête là, c'est parfait. C'est ce que je vous explique un peu plus bas. Il y a effectivement le signe du lièvre, il existe en égyptien, il a même une prononciation et il sert à écrire un tas de mots dans lesquels vous retrouvez à chaque fois la suite de consonnes « wow » et « n ». Parfait. Et donc on le trouve aussi pour écrire le mot « ouvrir » puisque le mot « ouvrir » a ses suites de deux consonnes « wow » et « n ». Donc jusque-là, c'est parfait. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours une explication. On veut vous dire, voilà la raison pour laquelle c'est ce signe-là et pas un autre. Parce que, ajoute-t-il, cet animal garde toujours les yeux ouverts. C'est une catastrophe, évidemment. D'abord, c'est faux, à croire qu'il n'avait jamais vu un lapin de près. Mais ça n'a évidemment rien à voir avec l'écriture égyptienne. D'où viennent toutes ces explications ? Elles ne sont pas du tout héritées de la tradition égyptienne. Elles viennent en fait d'une tradition proprement grecque. Si vous consultez des traités d'histoire naturelle comme celui des liens ou bien le physiologus qui va se développer à partir du IIe siècle et qui aura un succès phénoménal au Moyen-Âge, c'est ce type d'explication que vous trouvez. Autre exemple, tiré cette fois-ci d'Amiens Marcelin. Un vautour, dit-il, exprime dans cette langue le mot « mère », la maman. C'est juste. Parfaitement vérifié en égyptien. Parce que il n'y a aucun mal dans cette espèce selon les lois de la nature. Ça, ça ne va pas, évidemment. Donc, toutes les notices sont toujours faites avec le même schéma. Pour exprimer telle chose, on dessine telle image parce que si la première partie est assez souvent correcte, la dernière partie est en général incorrecte, complètement fausse. Donc ça, c'est la réception de l'Antiquité classique gréco-romaine, mais Antiquité un peu tardive. On est entre le 1er et le 3e, 4e siècle de notre ère. C'est l'image d'une écriture qui renvoie directement à des idées sans passer par l'intermédiaire d'une langue. C'est pour ça que c'est proprement platonicien. C'est une manière d'accéder directement au monde des idées et quelle que soit la langue que vous parlez, personnellement, vous pouvez, grâce à l'image, directement vous raccrocher au monde des idées. C'est cette idée-là donc qui est transmise. On fait un grand bond et on se retrouve à la Renaissance. La Renaissance que j'ai symbolisée par quelques grandes figures. Alors vous avez sûrement reconnu en haut à gauche la plus grande image c'est le célèbre imprimeur Aldo Manucci à Venise. Alors on va continuer en bas à gauche c'est Marcille Fissin dont je vous ai déjà parlé. Ensuite, Piero Valeriano et puis on reprend en haut à droite Alcia qui est un célèbre auteur d'emblème. J'en parlerai. Ensuite, ce moine qui tire un peu une drôle de tête et il avait bien raison c'est Agnus de Viterbe grand faussaire devant l'éternel et on termine en bas à droite avec Erasme de Rotterdam que vous aviez bien sûr reconnu. Alors la Renaissance et les neio-hiéroglyphes parce que c'est bien de ça dont il va être question non pas de hiéroglyphes mais de neio-hiéroglyphes ou si vous voulez des hiéroglyphes à la sauce renaissante qu'on appelle parfois aussi des pseudo-hiéroglyphes. Alors cette période dont on commence au XVe siècle jusqu'au XVIe elle est caractérisée d'abord par la redécouverte des grands textes de l'Antiquité. Vous savez que le Moyen-Âge a été une période où on a perdu l'accès à pas mal de sources de l'Antiquité. On avait encore accès à la littérature latine en partie mais la littérature grecque soit on la connaissait via des traductions des résumés en latin mais les sources premières étaient en général perdues. Et la fin du Moyen-Âge XIIIe, XIVe et puis la Renaissance c'est vraiment la période où on retrouve ces manuscrits et où on va les éditer. Alors un personnage important c'est Marcille Fissin néo-platonicien qui va lui éditer les œuvres complètes de Platon de Plotin de Jean Blic mais aussi du corpus hermétique et de Rapelon. Donc c'est vraiment un auteur important XVe siècle en ce qui nous concerne. C'est aussi une redécouverte encore que timide de l'Égypte. Donc au Moyen-Âge on ne va pas en Égypte vraiment très exceptionnellement. Les pèlerins qui veulent aller en Terre Sainte en général contournent l'Égypte avec le... ils prennent en général le bateau et ils arrivent directement à Saint-Jean d'Acre. Donc ils ne s'arrêtent pas vraiment en Égypte et s'ils y vont ils vont à peu près jusqu'au Caire mais ils ne descendent pas plus bas et ce qui les intéresse essentiellement c'est de retrouver les lieux dont parle la Bible. Donc ils veulent aller voir les pyramides sur le plateau de Giza parce qu'on dit dans la Bible que c'est les greniers de Jacob. Ils veulent aller voir l'arbre de la Vierge à Matarié ou ils veulent aller voir le couvent de Sainte-Catherine au Mont-Sinai. C'est ça qui les intéresse mais le reste leur est relativement indifférent. En Europe on redécouvre également l'Égypte puisque la Grèce très peu voire pas du tout en revanche Rome sous l'Empire a importé un grand nombre de monuments en a même fabriqué donc ça ne se sait peut-être pas mais il y a des obélisques qui portent de vrais hiéroglyphes égyptiens qui ont été fabriqués en Italie ils ne viennent pas tous d'Égypte et puis il y a aussi un certain nombre d'objets qui ont été faits dans le style égyptien donc on l'appellera égyptisant. Alors je vous en donne quelques exemples ici il y a en haut à gauche un célèbre un célèbre sphinx de Nectanebo qui lui a toujours été connu même pendant le Moyen-Âge celui-là n'a jamais été perdu il a toujours été conservé vous avez à droite une table à peu près comme ça en cuivre qui est conservée au musée de Turin et qu'on appelle la table isiaque qui servait pour le culte et qui représente un certain nombre de divinités vous voyez avec le roi en adoration devant elle et des hiéroglyphes qui sont de vrais hiéroglyphes mais qui ne veulent rien dire du tout malheureusement ça n'a pas été reconnu comme tel et puis en bas à gauche je n'ai pas résisté à vous mettre une planche tirée d'un ouvrage de l'architecte Domenico Fontana c'est l'architecte qui avait été choisi par le pape Sixtequin pour relever un certain nombre de monuments et ce pape qui n'a pas régné très longtemps il a régné 5 ans je pense a fait relever 4 obélisques ce qui n'était pas mal et l'architecte était tellement content de cet exploit qu'il en a fait un livre et c'est ce que vous avez ici sous les yeux une des planches qui montre les travaux proprement pharaoniques qu'il a fallu faire pour redresser et déplacer ces obélisques et puis à côté de ça il y a des collections il y a des thésaurus qui se constituent vous avez un exemple ici du thésaurus du thésaurus hieroglyphique de Erwart von Hohenburg on est un petit peu plus tard on est en 1610 et vous voyez qu'à l'époque on considérait comme égyptien des tas de choses mais qui n'étaient pas très égyptiennes vous avez sur la gauche de l'écran des vases canopes qui ont été fabriqués à Rome et qui sont vaguement égyptisants et puis alors à droite vous avez des monuments qui viennent d'Asie mineure et qui n'ont absolument rien à voir avec l'Egypte ancienne mais à l'époque on ne faisait pas tellement la différence et tout ce qui portait notamment des signes des écritures qu'on ne savait pas déchiffrer était assez facilement taxé d'hieroglyphique alors les humanistes qui avaient sous les yeux des monuments égyptiens ont essayé de comprendre ça et voilà Marcy le Ficin dont je vous ai déjà parlé voilà ce qu'il dit à propos des hiéroglyphes égyptiens il dit pour exprimer les mystères divins et vous allez voir qu'on va retrouver quelque chose des citations anciennes les prêtres égyptiens n'utilisaient pas des caractères de l'être individuel ça on a déjà vu mais des figures complètes de plantes d'harp et d'animaux rien de nouveau puisque ah ça c'est nouveau en revanche Dieu a manifestement la connaissance des choses pas tant une réflexion à plusieurs facettes sur l'objet mais une forme simple et consistante de la chose et puis alors vous avez un exemple que je vous ai reproduit en fond d'écran quand il dessine un serpent ailé avec la queue dans la bouche un ourobore comme on dirait aujourd'hui l'égyptien intègre tout le discours de ce genre par une seule figure consistante et d'autres choses par des dessins similaires comme décrit par Orapollon ce qui est nouveau par rapport à la philosophie antique c'est l'intervention de Dieu qui est là comme garant en quelque sorte de l'écriture hiéroglyphique donc dans la conception telle qu'elle va se forger à la renaissance et un peu plus tard on récupère l'écriture hiéroglyphique comme étant une écriture qui va servir à conserver la révélation que Dieu a faite à un dent ça va ? retenez bien ça donc à la renaissance on reconnaît au hiéroglyphe une grande efficacité en tant que symbole très important on conserve le lien direct avec le monde des idées ça veut dire qu'on ne s'embarrasse pas d'une langue on n'a jamais imaginé à la renaissance que les hiéroglyphes pouvaient noter une langue par exemple de l'égyptien on reconnaît donc au hiéroglyphe une valeur universelle les hiéroglyphes transmettent des secrets des mystères et comme tels ne peuvent se révéler qu'un petit nombre donc cette idée de secret est également très importante et sera exploitée plus tard notamment par des milieux ésotériques et alors c'est ça qui est intéressant les humanistes étaient tellement convaincus qu'ils avaient compris les principes de l'écriture hiéroglyphique ils se sont bien gardés d'essayer de comprendre les véritables inscriptions il y en avait quand même quelques-unes mais ils se sont dit on va en faire nous-mêmes et donc ils se sont mis à composer leurs propres inscriptions hiéroglyphiques alors en voici un exemple je vous laisse le savourer il est tiré d'un ouvrage célèbre attribué à Francesco Colonna et qu'on appelle l'hypnérotomaquia polyphili c'est-à-dire le combat de l'amour en songe de polyphile paru chez Aldo Manucci en 1499 donc c'est extrêmement ancien c'est un des tout premiers livres profanes qui a été imprimé et c'est probablement un des plus beaux livres de la renaissance puisqu'il est orné de quantités de planches toutes gravées bien sûr à la main ce sont des bois et nous avons la chance ici à Liège d'en posséder deux exemplaires ici vous avez une reproduction de l'exemplaire liégeois pas l'édition de 1499 un petit peu plus tard et nous avons l'édition française aussi de 1546 donc à la bibliothèque alors vous voyez tout de suite même si vous n'êtes pas égyptologue vous voyez tout de suite que les signes qui sont là le dessin qui sont là ne sont pas des hiéroglyphes mais vous voyez aussi qu'on a voulu que ça ressemble à une écriture il y a des lignes vous voyez que les signes sont tous calibrés donc ils n'ont pas tous la même proportion on s'est arrangé pour qu'ils passent tous dans une ligne et l'auteur ça c'est pas moi qui traduit l'auteur Colonna a donné la traduction pour le cas où vous n'auriez pas compris immédiatement et c'est celle que vous avez donc en haut à droite sacrifie libéralement de ton labeur au dieu de nature peu à peu tu réduiras ton esprit en la subjection en la subjection pardon de dieu qui par sa miséricorde fera sur garde de ta vie et en la gouvernant la conservera saine et sauve j'ai reproduit ici l'orthographe de l'édition française de 1547 il est donc possible avec un peu d'entraînement pour chaque figure qui est là de retrouver un sens que vous avez dans la traduction et l'auteur a même de temps en temps fait quelques effets de syntaxe donc les liens ou les banderoles que vous avez par exemple en dessous entre le dauphin et le coffre ça permet d'assurer la liaison saine et sauve vous voyez donc il y a un certain nombre de procédés syntaxiques mais vous voyez tout de suite aussi les limitations d'une telle écriture puisque à supposer que vous ayez identifié la signification d'un signe quand vous devez transposer ça dans votre langue vous ne savez pas si vous avez affaire à un substantif à un adjectif à un verbe si c'est un verbe vous n'avez aucune idée du temps auquel il faut le conjuguer si c'est un peu long vous ne savez pas si vous avez affaire une phrase deux phrases trois phrases donc c'est extrêmement compliqué et c'est sans doute la raison pour laquelle les inscriptions de ce genre dépassent rarement les 20 signes évidemment autrement ça devient compliqué alors d'où viennent ces signes puisque ce ne sont pas des signes hiéroglyphiques et bien ils ont été chercher ça dans un répertoire qui est en gros un répertoire romain alors si vous allez vous balader sur le forum et dans le musée du Capitole qui se trouve derrière vous verrez par exemple sur le temple un des temples de Vespasien vous avez là en haut à gauche un certain nombre de signes de symboles qui sont sur l'architrave et qui sont en fait des représentations qui sont associées au sacrifice et c'est la même chose pour la frise qui se trouve juste en bas qui provient probablement d'un monument identique mais on a aussi été chercher son bonheur sur des pièces de monnaie donc vous voyez sur les pièces de monnaie que vous avez à droite un certain nombre de symboles à nouveau parfois utilisés lors des sacrifices mais aussi dans d'autres domaines vous avez un trophée militaire dans le carré en bas à gauche et puis vous avez une encre avec un dauphin qui s'entortille autour un symbole sur lequel nous reviendrons et donc dans le thésaurus hiéroglyphique d'Heroard von Hohenburg donc thésaurus hiéroglyphique les termes ont leur importance vous voyez ces signes qui sont dûment répertoriés comme étant des signes hiéroglyphiques donc le XVIe siècle s'est emparé de ça et à peu près au milieu du siècle on a une œuvre gigantesque que nous avons ici à Liège aussi en deux exemplaires deux éditions différentes de Pierio Valeriano qui s'intitule tout simplement Hiéroglyphica la bible des hiéroglyphes de la renaissance c'est un livre épais comme ça où l'auteur a recherché toutes les significations symboliques qu'il pouvait trouver dans la littérature depuis l'antiquité jusqu'à son époque c'est rangé par grandes catégories les animaux les plantes les objets donc vous avez par exemple le lion et bien voilà le lion ça peut vouloir dire la vigueur ça peut vouloir dire la royauté ça peut vouloir dire le courage etc et il vous donne des exemples donc vous vous êtes à la renaissance et vous avez envie de composer votre petite inscription en néo-hiéroglyphe où vous plongez dans les hiéroglyphiques qui est un de Valeriano et en fonction de ce que vous voulez dire vous allez chercher les symboles correspondants et vous avez donc un certain nombre de réalisations qui ont été faites comme en bas à gauche c'est une partie d'un tableau de Beukelard qui fait partie de la série Etché Homo et vous avez là au milieu de la place du marché un obélisque avec quelques hiéroglyphes dont vous reconnaissez sans peine qui n'ont rien à voir avec de véritables hiéroglyphes et en haut vous avez un extrait des hiéroglyphiques de Valeriano avec là aussi un obélisque complètement fantasmé avec cinq signes qui sont censés être la traduction hiéroglyphique d'un texte rapporté par Plutarch il fallait quand même être sûr de soi pour faire des choses pareilles alors Alcia dont je vous ai parlé et qui a lancé un genre nouveau à son époque le genre des emblèmes disait ceci les emblèmes dit-il ne sont rien d'autre que des peintures ingénieuses inventées par des hommes pleins d'esprit avec ça nous ne pouvons que souscrire à ça semblables aux lettres hiéroglyphiques égyptiennes qui contenaient les secrets de la sagesse des anciens par le truchement de devises et de portraits sacrés donc on retrouve la liaison avec les lettres hiéroglyphiques et on retrouve la notion de secret lié à une sagesse et évidemment une sagesse ancienne de cette doctrine il n'autorisait pas que les mystères soient transmis si ce n'est à ceux qui avaient la capacité de les comprendre et pour de bonnes raisons ils en excluaient les gens du commun donc on retrouve cette idée y compris dans les emblèmes que c'est un moyen de communication qui est réservé à un petit nombre de gens initiés étant donné qu'il s'agit de révéler les plus hauts mystères notamment de la religion alors je vous donne encore quelques exemples certains sont quand même drôles alors sur la partie gauche de l'écran vous voyez un rhinocéros vous aurez sans peine reconnu le rhinocéros de Albrecht Dürer qui est la seule représentation de rhinocéros qu'on aura pendant 300 ans oui donc le premier rhinocéros qui arrive au 15ème siècle à Lisbonne et qui malheureusement finira tragiquement puisque le roi du Portugal Manuel a voulu en faire cadeau au pape on a donc mis le rhinocéros sur un bateau et le bateau a coulé on doute que le rhinocéros est un peu trop lourd je ne sais pas mais il y a donc un dessin qui a été fait par Albrecht Dürer dessin célèbre et il faut attendre le début du 18ème siècle pour avoir de nouveau un rhinocéros en Europe donc pendant tout ce temps-là la seule idée qu'on a c'est ceci et ceci est tiré d'une planche qui provient de festivités qui ont été organisées pour l'avènement de Henri II roi de France donc c'était la coutume à l'époque de faire une joyeuse entrée lorsqu'on avait été élevé à cette dignité suprême et donc Henri II pour son entrée à Paris a eu droit à des festivités et pour ces festivités on construisait un certain nombre de monuments mais en matériaux généralement assez légers du bois du plâtre etc et l'organisateur des festivités Jean Martin qui par ailleurs est celui qui a traduit les hiéroglyphes de Rapelon pour l'édition française de Kervert a imaginé cet obélisque reposant sur le dos d'un éléphant en fait il copiait un petit peu ce qui avait été fait dans le polyphile mais je n'ai pas le temps d'insister là-dessus et au centre le panneau central que je vous détaille il y a mis une inscription en caractère pseudo-hiéroglyphique et on est sûr que c'est une inscription puisqu'il nous en donne la traduction à droite vous avez dans nos contrées de Jan van der Noot l'abrégé des douze livres olympiades en verse 1579 où vous avez là aussi une pyramide ou un obélisque parfois les auteurs confondent les termes avec là aussi une traduction qui nous est obligément fournie donc à la renaissance je résume répertoire non égyptien c'est clair des valeurs symboliques inspirées des relations rapportées par les auteurs anciens on crée de tout nouveaux symboles qui n'ont aucune relation avec l'Egypte mais qui sont essentiellement tirés d'un répertoire romain et le terme hiéroglyphique comme vous l'avez vu connaît une grande extension puisqu'il va désigner tout type de représentation symbolique y compris en numismantique en héraldique tout ce qui comporte des symboles figurés pourra être rassemblé sur cette grande bannière d'hiéroglyphe et donc voici un exemple que je vous donne ici qui illustre ce thème bien connu de l'encre avec le dauphin qui est enroulé vous en voyez en fait le prototype c'est en bas à droite un monnayage de Titus et ça illustrait la célèbre devise de l'empereur August spede bradeos ou si vous voulez en latin festina lente hâte-toi lentement et donc on avait cette combinaison de l'encre qui symbolise la fermeté qu'on dit encore aujourd'hui quand quelque chose est fermement ancré et la rapidité symbolisée par le dauphin ce symbole a été repris comme marque d'imprimerie par Aldo Manucci c'est là ce que vous avez en bas à gauche et Erasme dans un de ses adages a longuement commenté ça et puis vous en voyez des exploitations non pas dans des traités hiéroglyphiques mais dans des emblèmes et dans des livres d'imprés on retrouve aussi des hiéroglyphes un peu partout ici à droite c'est le tombeau d'Edward Seymour à la cathédrale de Salisbury en Angleterre et vous voyez qu'il y a quatre obélisques qui sont autour du cercueil avec des représentations en fait des trophées militaires mais qui avaient une valeur d'hiéroglyphes et vous avez sur la gauche le portrait de Stéphane Catt-Colonna qui ne m'intéresse absolument pas ce qui m'intéresse c'est le cadre puisque sur le cadre il faut regarder d'un peu près vous avez là aussi des symboles à valeur hiéroglyphique c'était peut-être un peu long mais c'était nécessaire de bien vous faire comprendre ce qu'était cette ambiance hiéroglyphique qu'il y avait au XVIe siècle il faut bien comprendre que chez les artistes chez les humanistes chez les lettrés on baignait dans un monde fait de symboles on en parlait on le discutait dans les traités philosophiques on l'exploitait dans l'art que ce soit en peinture en sculpture ce sont des tout petits objets comme des broches en numismatique sur des médailles donc on était vraiment habitués à cela alors si on en vient maintenant à notre petite patrie ce qui va peut-être nous intéresser un peu plus c'est ce qui est dans le cercle rouge vous avez peut-être reconnu si vous avez des bons yeux la tour octogonale de l'église Sainte-Croix alors pourquoi l'église Sainte-Croix parce que c'est là que se groupe un certain nombre de choses et c'est notamment on est tout près de l'église Sainte-Croix vous aurez reconnu l'hôtel Torrencius qui a été à un moment la demeure de l'ambert lombard donc l'ambert lombard que les plus anciens d'entre nous se remémore parce qu'il était sur les billets de 100 francs 2,50 euros et son patron en haut à droite Erard de Lamarck qui a été le mécène qu'on sait et qui a notamment encouragé l'ambert lombard ce qu'il a d'ailleurs fait à faire un voyage en Italie qui a duré un an et demi à peu près dans les années 1537-1538 afin que lombard puisse se familiariser avec la renaissance et il en a je crois largement profité il a rencontré énormément de personnalités il a pu visiter des bibliothèques il a eu accès à des collections privées puisque les musées c'est un concept encore pratiquement inexistant à l'époque mais il y a des cabinets de curiosité il a copié un certain nombre de pièces notamment des médailles et des monnaies il a fait ça et dans sa production on retrouve et c'est conservé donc ici à Liège c'est dans l'album d'Arembert alors ce sont de tout petits dessins c'est à peu près cette dimension là c'est des petites vignettes de 4-5 cm de carré et vous voyez que ce sont des assemblages un peu curieux et pour lesquels lombard vous donne la traduction donc ça s'interprète chaque signe chaque partie du dessin est un hiéroglyphe comme on disait à l'époque et qui chacun apporte une signification alors on a comme ça quatre petits croquis de l'Amberlombard je vous en propose maintenant un autre ça c'est un ce n'est pas ce n'est pas un tableau c'est en fait un inventaire de quelques signes quelques essais qui s'est livré à dessiner et pour chacun il donne la signification alors on peut peut-être s'arrêter sur celui-ci vous voyez un lion passant alors au-dessus du lion vous avez un dauphin devant le lion vous avez une quenouille au-dessus de la quenouille vous avez ça c'est un peu plus difficile vous avez une main qui tient un couteau et le couteau est en train de couper le fil vous voyez qu'il y a un fil qui va de la bouche du dauphin pour un dauphin je ne sais pas si on dégueule ou bouche et qui va jusqu'à la quenouille et donc il coupe ça et puis en bas vous avez une roue ça va alors pour chaque partie vous avez une signification pour la roue vous voyez instabilé pour le dauphin vous avez festina et on retrouve le festina lente de tout à l'heure pour la quenouille vous avez atropos et puis alors au-dessus vous avez la signification de l'ensemble breve et veloce et la vita des grandi c'est-à-dire la vie des puissants elle est brève et rapide et la vie qui est brève elle est symbolisée par cette quenouille donc le fil du destin qui se déroule et cette main qui vient la couper elle est elle est rapide ça c'est la roue évidemment les puissants c'est le lion et la rapidité est également véhiculée par l'image du dauphin alors sans le savoir les humanistes renouaient en fait avec une tradition de l'Egypte ancienne et je vous propose ici une représentation qui est qui est très banale qu'on trouve à des dizaines si pas des centaines d'exemplaires en Egypte qui est la réunion symbolique de la haute et de la basse Egypte par les deux divinités tutélaires Horus à droite et Seth à gauche alors vous avez un grand signe hiéroglyphique au milieu qui est le signe Sema qui signifie unir réunir et vous voyez les deux divinités qui sont en train de lier autour de ce de ce symbole deux plantes la plante héraldique de Haute-Égypte et celle de Basse-Égypte et au-dessus de ce signe vous avez un cartouche donc cette ovale allongée avec trois signes hiéroglyphiques c'est le nom du pharaon en l'occurrence ici Képerkare et bien ça c'est une représentation figurée mais si je veux je peux le lire aussi je peux le lire sans problème ce sont Horus et Seth qui unissent le signe Sema les plantes de Haute et de Basse-Égypte pour le pharaon Képerkare ça c'est ce qu'on a montré des figures comme ça c'est ce qu'on a montré aux voyageurs grecs et romains et c'est à partir de ça qu'ils se sont fait leur idée de ce qu'était l'écriture hiéroglyphique or ceci précisément n'est pas de l'écriture c'est une représentation figurée mais qui peut se laisser gloser par des mots vous voyez la confusion alors Lambert Lombard a abondamment utilisé cette écriture néo-hiéroglyphique dans ses tableaux que ce soit des tableaux réalisés ou des tableaux sous forme d'esquisses comme ici la guérison de l'aveugle 1559 retenez cette date où vous voyez que sur un détail vous avez une pyramide tronquée ou peut-être un obélis c'est toujours un peu compliqué et vous reconnaissez maintenant puisque vous êtes habitué certains signes néo-hiéroglyphes la même chose ici sur une base d'hôtel dans ce tableau qui est conservé donc ici à Liège l'offrande de Joachim repoussée ici à Saint-Denis maintenant au musée de la Beauvrie l'aréopagite montrant Saint-Paul de célèbres tableaux où là aussi vous avez sur une base trois signes néo-hiéroglyphes et puis j'en viens alors à ce qui a été peut-être pour moi le point de départ de cette réflexion c'est ce superbe monument qui se trouve à l'église Sainte-Croix donc nous retournons un petit peu un petit peu plus haut ici plutôt par là à l'église Sainte-Croix malheureusement le monument n'est pas accessible pour l'instant mais vous avez dans le fond de l'abside un monument qui date entre 1558 et 1560 donc c'est pour ça que je vous ai demandé de retenir la date de 1559 on est vraiment très proche pour un sieur Hubert Millman chanoine de son état alors au-dessus vous avez une scène assez classique de crucifixion puis vous avez le gisant moi ce qui m'intéresse c'est ce qui est en bas vous avez un panneau central avec une inscription latine tout ce qu'il y a de plus banal mais au moins ça nous renseigne sur le nom du défunt et sur la date du décès 1558 et puis sur les deux côtés vous voyez qu'il y a deux colonnes de néo-hiéroglyphes vous les voyez bien le jeu ici parce qu'il faut quand même un peu prendre ça pour un jeu consiste en la chose suivante tous les textes hiéroglyphiques que je vous ai montrés jusqu'ici provenaient d'éditions imprimées c'est-à-dire que l'auteur vous en donnait la traduction ici aucun doute là-dessus il y a évidemment eu un brouillon il y a eu un thème si vous voulez il a bien fallu que quelqu'un traduise entre guillemets un texte et le mette en néo-hiéroglyphe mais ce texte ou ce brouillon sont perdus et donc tout le jeu c'est maintenant d'essayer de voir comment on peut retrouver la signification de ces deux colonnes puisqu'il n'y a pas de doute à avoir là-dessus c'est pas juste des signes qu'on a mis comme ça au hasard pour faire joli mais c'est bel et bien une inscription alors comment peut-on faire on va s'aider de tout le matériel existant connu et pour le XVIe siècle on en a beaucoup donc des textes pour lesquels on a les correspondants en langue vernaculaire et on va essayer d'établir des correspondances et c'est ce que je me suis amusé à faire je passe sur le détail vous voyez qu'il y a parfois même des séquences que l'on peut retrouver ça peut donner des choses comme ceci donc pour chaque signe vous allez essayer de trouver dans la documentation si vous avez le correspondant et quand vous avez fait tout ça vous arrivez à une belle traduction que je vous livre ici donc pour la partie gauche il s'agit tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de doutes là-dessus non plus la teneur de l'inscription ne peut être que d'une grande banalité et c'est bien le cas partie de gauche déploration sur la mort la vie est toujours soumise à la mort qui ravit consomme et étrange la destinée de tous je suis prêt à parier tout ce qu'on veut pour défendre cette traduction et pour la partie droite il s'agit alors d'encourager les passants ceux qui viendraient visiter le monument à se comporter de manière éthique et morale soit une lumière pour le monde par une sur-regardée par le travail gouverne ta vie de manière libérale le mot libéral n'ayant pas le sens qu'on lui connaît aujourd'hui on entre en période électorale à l'opposé de la mort avec noblesse et prévoyance heure après heure donc ça c'est si vous voulez tout ce qu'on a à Liège véritablement d'inscriptions néo-hiéroglyphiques datant de la renaissance sauf si on découvrait alors ça ne pourrait être qu'une médaille une pièce de monnaie éventuellement cachée quelque part mais c'est essentiellement ça que l'on a à Liège et il n'y a pas de doute que l'inscription même si on ne peut pas le prouver en l'état peut-être qu'un jour un document fera surface mais il y a vraiment une coïncidence entre l'apparition du monument de Millemands 1558 date du décès il n'y avait pas de raison qu'on ait attendu longtemps avant que le monument soit réalisé donc on peut le situer 58-60 et l'activité de l'ambert lombard l'ambert lombard qui a résidé à quelques pas de l'église Sainte-Croix qui avait été envoyé à Rome pour se familiariser avec les techniques et la philosophie de la renaissance et qui s'est lui-même essayé à décomposition de ce type néo-hiéroglyphe donc pour moi il n'y a pas beaucoup de doutes je ne dirais pas nécessairement que l'ambert lombard est l'auteur de ces inscriptions mais qui n'ait pas été associé d'une manière ou d'une autre ça ne me paraît pas probable alors on va faire maintenant un autre bon dans le temps là nous sommes maintenant au début du 19ème siècle pour vous montrer évidemment je n'ai pas le temps de m'apesantir sur le sujet mais les hiéroglyphes ont continué à fasciner en Europe dans les arts décoratifs mais aussi dans d'autres milieux et je vais juste prendre un point de repère ici parce que le monument n'est peut-être pas très connu puisque c'est une ambassade maintenant c'est l'ambassade d'Allemagne donc l'ambassade d'Allemagne à Paris avec un accès restreint c'est un ancien hôtel particulier et il y a l'accès depuis l'accès à la rue on ne voit pas le monument donc il faut vraiment pouvoir rentrer dans la cour et vous voyez ce monument qui a été réalisé tout à fait dans un style égyptisant vous voyez donc un fronton à l'égyptien des colonnes à l'égyptienne et à l'intérieur dans le mobilier ici c'est un détail d'un chandelier vous voyez qu'il y a des hiéroglyphes qui sont alors ceux-là ne sont pas des néo-hiéroglyphes si je puis dire on a fait un petit progrès ce sont de vrais hiéroglyphes mais arrangés n'importe comment et pas simplement déformés mais donc là on a été chercher dans des albums ou sur des vrais monuments des hiéroglyphes qui existaient et on a fait des compositions de ce genre simplement pour rappeler l'égypte c'est un index comme on dit donc c'est une valeur indicielle vers l'égypte et puis alors comme vous le savez et c'est la deuxième partie de mon titre les hiéroglyphes ont été mobilisés également dans des milieux ésotériques alors le point de départ est peut-être en haut à gauche l'œil d'Alberti l'œil ailé d'Alberti donc le célèbre le célèbre graveur et médaillé de la renaissance dans le 15e siècle et donc vous voyez un œil figuré de face et au-dessus il y a une paire d'aile cet œil qui est censé symboliser la divinité sera récupéré dans un grand nombre d'inscriptions de représentations aussi bien religieuses qu'ésotériques pour célébrer et représenter la divinité on avait d'ailleurs des exemples ici à Liège rue Orchateau l'église de l'Immaculée Conception vous avez dans un triangle vous avez un œil qui représente la divinité avec un certain nombre de rayons tout autour au centre de la représentation vous avez là en bas ce qu'on appelle le hiéroglyphe de John Dee alors John Dee était un alchimiste un peu fou mais je ne sais pas s'il y en a d'autres un anglais et qui a notamment travaillé à Prague auprès de Rodolphe II qui était par ailleurs lui-même un grand alchimiste et ce signe là a été récupéré par Athanasius Kircher un jésuite qui a travaillé à Rome la plus grande partie du XVIIe siècle il est né en 1602 mort en 1680 et il a consacré 4000 pages à peu près dans un latin assez confus a essayé de déchiffrer les hiéroglyphes mais ce qui l'intéressait ce n'était pas tant de déchiffrer les hiéroglyphes mais de montrer que les hiéroglyphes égyptiens pouvaient participer à la révélation biblique telle qu'elle avait été enseignée et puis alors à droite on arrive alors dans des zones plus ésotériques puisque ce sont des représentations qui viennent essentiellement des rosicruciens ça pour planter le décor je vais maintenant revenir à Liège d'abord un petit détour par les cimetières les cimetières sont toujours des endroits intéressants donc le cimetière de Robertmont vous savez les égyptologues c'est une parenthèse si on n'avait pas les cimetières on serait quand même bien en peine pour aller chercher de la documentation donc on se sent toujours un peu à l'aise les égyptologues dans sa cimetière et donc à Robertmont si vous circulez dans les allées vous allez voir un grand nombre d'obélisques moi j'ai vraiment été surpris il y en a vraiment beaucoup et dans les obélisques vous avez des obélisques chrétiens si je puis dire c'est à dire qui sont surmontés de la croix chrétienne c'est d'ailleurs ce que les papes avaient fait lorsqu'ils ont restauré les obélisques à Rome les obélisques ont été baptisés comme vous savez et il y a une inscription qui le rappelle en bas est généralement sommé d'une croix mais ici le monument est un peu plus particulier puisqu'il s'agit d'une petite pyramide comme vous voyez probablement maçonnique si on compte le nombre de degrés mais je n'en ai pas la certitude une pyramide pleine et puis alors à droite vous aurez probablement reconnu l'entrée de la loge de la PIR sur le boulevard d'Avrois qui se présente comme un monument à l'égyptienne c'est à dire vous avez une porte à l'égyptienne avec un fruit c'est à dire que le mur n'est pas parfaitement droit mais il est un petit peu incliné donc il mange un peu sur le trottoir et puis alors au dessus vous avez une gorge à l'égyptienne avec les grandes ailes du faucon au russe et au milieu vous avez le disque solaire et de part et d'autre vous avez les deux cobras n'est-ce pas qui sont tout à fait conformes à l'iconographie égyptienne au dessus de la porte alors vous avez alors des symboles eux qui sont proprement maçonniques et qui eux n'ont rien à voir avec l'égypte ancienne alors à l'intérieur du temple moi c'est ça qui m'a intéressé puisque je m'occupe des hiéroglyphes vous avez une frise je pense que c'est du cuivre comme on peut le voir ici donc c'est du métal et c'est donc une frise qui représente une série de personnages comme vous voyez qui ont tous la même attitude on va y revenir dans un moment une attitude comme ceci qui est une attitude d'adoration et au centre de la représentation vous avez un petit personnage qui manifestement est un roi même si c'est pas très bien dessiné mais il a au dessus il a sur la tête le pchent c'est à dire la double couronne de haute et de basse égypte et puis il tient dans ses mains croisées comme ceci les symboles habituels du roi c'est à dire le sceptre et le fléau et il est présenté par probablement une divinité en tout cas une personnalité qui est beaucoup plus grande et qui d'une part le présente mais aussi en assure la protection alors là je ne sais pas qui a conçu ce dessin enfin cette composition mais ça correspond à des choses que l'on peut retrouver en Égypte puisque d'une part cette présentation d'un roi par une divinité c'est quelque chose qui est attesté je vous en donne un exemple ici avec le pharaon présenté par le dieu Amon et puis vous voyez aussi que cette technique de personnage qui se succède en procession avec des inscriptions devant c'est quelque chose aussi qui est parfaitement attesté en Égypte ancienne alors si on regarde d'un peu plus près maintenant on va juste prendre quelques détails vous voyez que les personnages qui ont cette attitude avec les deux bras levés et les paumes tournées vers l'extérieur en signe d'adoration c'est parfaitement attesté en Égypte ancienne c'est tout à fait l'attitude de Laurent et vous voyez aussi c'est l'intérêt de la deuxième figure en partant de la gauche regardez attentivement le pagne en bas et vous verrez dans le plissé et dans le devant tout donc c'est la partie qui revient ici sur le devant que c'est un dessin qui est bien attesté ici dans un papyrus funéraire du nouvel empire donc il n'y a pas de soucis de ce côté là le concepteur de cette grande fresque s'est manifestement inspiré de sources égyptiennes moi ce qui m'intéresse c'est les hiéroglyphes comme vous savez donc je me suis dit regardons maintenant les hiéroglyphes alors là je n'ai pris que deux cas parce que ce serait un peu long mais ce sera suffisant je crois pour vous convaincre on peut dans certains cas reconnaître des hiéroglyphes donc je vous les ai mis pas besoin ici d'entrer dans le détail mais vous voyez qu'on parvient à reconnaître certains signes pas tous mais l'ensemble ne fait absolument aucun sens donc ce sont des signes qui ont été pris parce que ça faisait égyptien que le graveur et ou le dessinateur je ne sais pas n'ayant pas très bien compris ce qu'il dessinait a parfois très fortement déformé et puis qu'il ne respecte alors aucun des principes de l'écriture égyptienne le plus bel exemple étant probablement sur la droite puisque vous avez pour une même inscription le sens de la lecture qui s'inverse au milieu d'inscriptions ce qui n'a évidemment aucun sens si je reviens maintenant à la croix que je vous ai montrée tout à l'heure sur laquelle je ne m'étais pas attardé c'est une croix qui vient d'une obédience particulière qui est une obédience qui est maçonnique qui est très orientée vers les racines égyptiennes qu'on appelle Memphis Mizraim Mizr étant la manière arabe de désigner l'Egypte vous avez ici j'ai retrouvé une séquence vous voyez sur la partie droite de l'emblème vous avez une séquence qui ressemble un petit peu à ce que vous avez là au dessus est-ce qu'il faut établir une connexion je n'en sais rien mais en tout cas ça me paraissait intéressant de le signaler mais pour ce qui est de l'exploitation si vous voulez des hiéroglyphes par des milieux ésotériques prenons par exemple ici la maçonnerie il y a finalement peu de choses donc ce qu'on peut en dire c'est que le décor général est certainement inspiré de l'Egypte ancienne ça ne fait pas de doute que le répertoire des inscriptions est également inspiré des hiéroglyphes mais il n'y a aucun contenu linguistique donc je défie qui que ce soit d'essayer de prendre ces groupes d'inscriptions et d'essayer entre guillemets de les traduire en tout cas d'en avoir une signification donc pourquoi ces inscriptions sont-elles là pourquoi ces signes sont-ils là c'est parce qu'on a voulu probablement susciter une réflexion ou en tout cas créer une certaine ambiance probablement rappeler ce qu'étaient les qualités qu'on attribuait à l'écriture hiéroglyphique mais pas dans l'égyptologie scientifique c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait on continue ici peut-être sans le savoir mais une tradition qui remonte en fait à la renaissance en effet les hiéroglyphes que l'on voit sont peut-être là pour évoquer une certaine sagesse peut-être se remémorer et se rapporter à une très haute antiquité peut-être même remontant jusqu'aux origines mettre en évidence les mystères et les mystères vous voyez qu'il y a aussi cette notion de secret donc par opposition au monde profane au monde alors de la franc-maçonnerie et probablement aussi puisque l'apprentissage de l'écriture hiéroglyphique est un apprentissage lent et long peut-être évoquer une certaine démarche initiatique en mettant donc en parallèle la démarche du profane qui va être initiée dans différents degrés maçonniques avec la progression lente dans les arcanes de l'écriture hiéroglyphique et avec ça j'en ai terminé pour ce que je voulais vous dire ce soir je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501